salut les geeks savez vous que sur les cartouches switch que vous achetez il y a de l'argent à récupérer de l'argent en mémoire sur la cartouche à débloquer sous forme de point or souvent quand je parle avec mes clients à la boutique ils ne savent pas donc je me suis dit c'est le moment idéal pour vous faire une vidéo et vous expliquer comment ça marche avec le nouvel abonnement nintendo switch qui vient d'arriver qui inclut la nouvelle extension des miles crossing mais également l'émulateur n64 et l'émulateur méga drive genesis je me suis dit c'est l'occasion donc de renouveler mon abonnement et pour ça je vais prendre les points or qui se trouve sur toutes mes cartouches switch histoire de payer moins cher voire même gratuitement parce que des cartouches switch j'en ai pas mal à faire ça va me prendre quelques heures ça fait très longtemps que j'ai pu faire la dernière fois que j'ai récupéré les points or sur mes cartouches de avoir une quarantaine de jeux aujourd'hui je suis à 500 jeux donc il ya du taf je vous montrer directement comment que ça marche voilà on se retrouve dans mon salon je vous montrerai comment obtenir les points gold si maintenant vous voulez savoir combien de points gold vous possédez déjà deux options soit vous allez sur le site my nintendo donc le site my nintendo vous le connaissez vous déjà fait des vidéos sur le site c'est là également que vous pouvez sélectionner les cadeaux obtenir grâce au point argent et là vous pouvez aller également sur nintendo et shop vous sélectionnez votre profil donc là ça charge ensuite il ya l'icône de votre avatar qui apparaît tout en haut à droite donc vous allez aller dessus vous le sélectionnez c'est là que vous avez toutes les informations de votre compte et vous pouvez voir qu'actuellement j'ai 199 points gold qui correspond à 1,99 euros donc à quoi sert les points gold c'est tout simplement de l'argent que vous allez pouvoir déduire à vos achats en ligne donc aussi bien si vous achetez des jeux en des matériels ou alors si vous achetez l'abonnement nintendo switch donc là je reviens au menu principal de la console à ce moment là vous prenez un nouveau jeu vous le mettez dans la console très important il faut toujours mettre la cartouche dans la console même si c'est un jeu au cas vous allez jouer ça ne marchera pas autrement donc une fois que l'icône du jeu apparaît vous appuyez sur plus là vous allez tout en bas sur programme de récompenses my nintendo vous validez là vous allez sur recevoir mes points or vous validez donc encore une fois ça va charger vos profils donc my mr pig pardon c'est moi donc je valide le profil ça charge voilà et là ça me dit que sur la cartouche j'ai droit à 40 points nintendo gold donc on clique sur recevoir mes points et voilà j'ai obtenu les 40 points en bien sûr une fois que les points sont obtenus pas vous pouvez plus utiliser les points sont partis c'est foutu donc quand vous achetez un jeu d'occasion dans un magasin et que les points sont pas dessus bah ça veut tout simplement dire que l'ancien propriétaire les a déjà utilisés vous pourrez plus les faire donc pensez à les faire avec tous vos jeux neufs et tester vos jeux d'occasion pour voir donc là on valide on retourne au menu principal voilà on peut retourner sur nintendo shop donc on reprend montre le profil hop là on retourne sur l'avatar et là vous voyez je suis passé donc à 239 points qui correspond à 2 euros 39 alors comme ça ça paraît être peu mais si vous avez beaucoup de jeux vous achetez énormément de jeux bah ça peut faire des bonnes remises mon premier abonnement nintendo switch qui coûtait 20 euros je lui totalement gratuit en déduisant donc les points or donc pensez-y dès que vous achetez un jeu prenez les points qui sont dessus ça vous fait de l'argent à payer voilà donc moi avec les sous je m'achète uniquement l'abonnement nintendo switch et en plus comme je vous l'ai dit tout à l'heure actuellement dans l'abonnement vous avez donc l'émulateur mega drive l'émulateur nintendo 64 et la dernière extension pour animal crossing donc l'abonnement coûte 40 euros et donc vous pouvez déduire les points gold voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous sera utile que grâce à moi vous allez économiser beaucoup d'argent sur vos futurs achats alors j'ai envie de dire s'il vous plaît évitez d'acheter des jeux en démat les jeux en démat bah déjà ça tue les petits commerçants comme moi si vous voulez encore que dans quelques années trouver encore des marins de jeux vidéo dans votre ville tout ça évite le démat c'est vraiment la mort des petits commerces alors oui bien sûr c'est la facilité vous n'êtes pas bien de sortir de chez vous vous restez sur le canapé vous passez commande et tout mais franchement regardez regardez votre portefeuille avant tout j'ai envie de dire souvent le démat est vendu à plein tarif vous allez payer très cher du démat alors qu'en version physique bah en cherchant un peu vous allez trouver moins cher si vous êtes encore plus patient vous allez trouver d'occasion donc du coup encore moins cher franchement n'achetez pas de démat moi avec les points gold je m'achète uniquement l'abonnement voilà l'abonnement c'est une bonne solution les jeux en démat évitez c'est vraiment pas cool cette vidéo vous l'avez trouvé utile et qu'elle vous a plu bah laissez un pouce bleu n'hésitez pas à la partager c'est important c'est cool aussi de partager ce genre d'informations comme ça plus de gens profiteront de l'info abonnez vous si c'est pas encore le cas et nous on se retrouve du coup à la fin de l'info abonnez-vous moi ciao ciao